Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant Je suis ton soleil de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion Jeunesse Dans cette histoire on va suivre Déborah, une jeune fille qui entre en terminale, c'est sa dernière année de lycée Elle est un petit peu ronde elle se sent pas forcément à l'aise dans son corps elle a pas forcément des tonnes d'amis mais sa meilleure amie Héloïse est toujours là pour elle jusqu'à ce début d'année où elle va avoir un crush avec qui elle va passer la majorité de son temps donc elle va se sentir pas mal délaissée mais heureusement elle va rencontrer d'autres amis qui sont Victor et Jamal avec qui elle va passer le plus clair de son temps Jamal est particulier parce qu'il adore les araignées qu'il en a chez lui Victor il est un petit peu aussi bizarre parce qu'il a une sorte de foulard qui met toujours autour de son cou mais elle va apprendre à les connaître et elle va voir qu'on peut vraiment compter sur eux dans les moments difficiles de sa vie puisque actuellement sa mère commence à être un petit peu bizarre elle découpe des choses dans des magazines et elle en fait des piles elle en a des tas et des tas sauf qu'elle les entasse et elle n'en fait rien en plus il y a des post-it qui s'entassent dans la cuisine avec le même numéro de téléphone écrit dessus et Déborah n'a aucune idée de ce à quoi ça correspond il y a un gros mystère autour de ça est-ce que c'est sa mère qui a écrit ça ? pourquoi est-ce qu'elle a écrit ça ? est-ce que c'est le numéro d'un psy ? d'un médecin ? est-ce que sa mère va mourir ? qu'est-ce qui se passe ? pourquoi est-ce qu'elle agit de cette manière là ? on sait pas trop, Déborah ne sait pas trop et elle a pas vraiment envie de se confronter à ça et elle sent que sa mère n'a pas vraiment envie d'en parler en plus sa famille est en train un peu de partir en vrille parce qu'elle voit son père avec une autre femme et Déborah va avoir du mal en fait à comprendre ça à comprendre que son père ait pu trahir sa mère d'une certaine manière donc on va parler de famille, on va parler d'amis, d'amour d'acceptation de soi, d'acceptation des autres les thématiques abordées dans ce livre sont les mêmes globalement que celles qu'on rencontre dans tous les contemporains young adultes mais quelque chose qui fait vraiment la force de ce roman c'est l'humour en fait dont fait preuve Déborah il y a un humour qui est là pour un peu détendre l'atmosphère d'une certaine manière même si c'est pas forcément une atmosphère très lourde qui règne dans le livre mais disons que tout ce que va vivre Déborah elle va le tourner un petit peu en dérision pour avoir l'impression que ça ne l'attend pas et que tout va bien du coup c'est pas du tout un humour pour faire rire disons c'est pas des blagues à outrance c'est vraiment quelque chose qui... comme une sorte de carapace qu'elle met autour d'elle mais moi ça m'a vraiment vraiment beaucoup fait rire et il y a beaucoup de situations qui sont... enfin où j'ai clairement rigolé parce que c'était drôle quoi tout simplement je peux pas l'expliquer autrement ça racontait aussi à la manière des ados donc il y a des choses dans lesquelles je me suis reconnue que j'ai fait étant plus jeune ou que je fais encore ou des choses qui sont... du coup qui m'ont beaucoup rapprochée du personnage principal et de ce qu'elle pouvait vivre et ça j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté là et globalement l'histoire est super bien racontée la plume de l'auteur est vraiment super captivante et elle nous entraîne dans cette histoire où finalement c'est vraiment pour moi la relation mère-fille qui est le centre en fait de tout ça parce que jusqu'alors elle ne se parlait plus vraiment Déborah et sa mère et en fait elle avait peur justement de lui parler et il y a un événement qui va les rapprocher et c'est cette relation en fait mère-fille qui est super bien dépeinte parce qu'à la fois il y a un certain respect une certaine distance qu'il y a entre les deux et à la fois il y a cette fusion qu'elles ont et de l'entraide qu'elles peuvent s'apporter et quelque chose de... comment dire... et de l'amour vraiment profond et véritable entre une mère et une fille que j'ai trouvé super bien dépeint super bien décrit je sais pas comment expliquer ça autrement mais à côté de ça bien sûr il y a tout l'aspect amical et le fait que voilà on s'éloigne de certains amis on en retrouve d'autres et qu'on peut compter sur certaines personnes lorsqu'on se sent pas bien c'est vraiment un livre où je me suis beaucoup attachée au personnage où je me sentais bien en fait tout simplement et à la fois où il y a cet humour qui est omniprésent et où on rigole mais où à la fois ça cache quelque chose de plus profond de plus sentimental et voilà donc où j'ai été touchée j'ai été profondément touchée en fait par cette histoire par Déborah et je pense que ça a une grande partie dû à la plume de l'auteur je ne sais pas quoi vous dire pour vous donner envie de le lire je pense que je rends pas forcément justice au livre mais au départ je l'ai commencé et je me suis dit ouais ça va être une bonne lecture sympathique sans plus et plus j'avançais plus je m'attachais au personnage plus je sais pas plus je rentrais dans l'histoire plus j'étais touchée j'étais émue et c'était c'était très beau et voilà je vous le conseille du coup beaucoup si vous avez envie de découvrir un roman voilà touchant émouvant et à la fois drôle et beau et voilà je vous le conseille beaucoup voilà c'est tout pour ma vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez lu ce livre n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao